Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à ce cycle webinaire ANAP. Le principe de cette vidéo est son challenge, vous donner en 20 minutes les éléments clés à avoir en tête pour vous lancer dans une démarche d'amélioration de la qualité de service. L'écart avec vos pratiques actuelles peut vous paraître important. Pas d'inquiétude à avoir, il s'agit de vous donner des repères, de vous montrer la trajectoire à suivre et de vous permettre d'enclencher des premières actions. Comme vous le savez, les pouvoirs publics sont convaincus que la transformation de notre système de santé et du médico-social en particulier ne pourra s'opérer sans le numérique. C'est pourquoi ils ont défini une politique ambitieuse et des moyens conséquents, à savoir 600 millions d'euros et charger la NAP d'accompagner la montée en compétence du secteur sur le champ du numérique. Ce cycle de webinaire, destiné aux acteurs du SI dans les ESMS, a un principe. Limiter la théorie à ce qui est nécessaire et consacrer du temps à des échanges, partages d'expériences avec des experts. A l'issue de chaque webinaire, les participants doivent avoir appris des choses qu'ils pourront mettre en application au sein de leur structure. Une série de webinaires sur les pratiques de management a eu lieu. Le présent webinaire doit permettre de vous éclairer sur la manière de gérer la qualité de service, c'est-à-dire les engagements de la DSI. Il s'inscrit en complément des webinaires sur l'adéquation fonctionnelle, le domaine D2, et sur la satisfaction des utilisateurs, le domaine D7. Le webinaire D2 donne les clés de lecture, la manière de définir les services par rapport aux besoins des utilisateurs. Le webinaire D7 nous a permis de cerner la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis des services proposés et l'adéquation par rapport aux besoins. Ce webinaire aborde cinq sujets. Le catalogue de services, les engagements de services, encore à plus, et scellés, l'organisation du service ESI en conséquence, les indicateurs de performance, et l'évaluation de la qualité de service par enquête de satisfaction auprès des utilisateurs du ESI. Passons maintenant au vif du sujet avec un webinaire structuré en trois parties. Une introduction qui permet de rappeler le contexte de vos DSI. Une première partie, qu'est-ce qu'une DSI orientée service ? Une seconde partie, quelle organisation mettre en place pour atteindre mes objectifs de service ? Une troisième partie, comment évaluer et communiquer sur mes services ? Et enfin, une synthèse avec les éléments clés à retenir et une proposition de plan d'action que vous pourriez mettre en œuvre une fois de retour dans votre structure ou groupement. En message introductif, nous tenons à souligner que l'amélioration de la qualité de service doit s'inscrire dans une trajectoire. Cela prend du temps et c'est normal. Le contenu de ce webinaire peut vous paraître éloigné de votre pratique professionnelle actuelle, mais ce n'est pas grave. C'est le cas pour la plupart des SMS où vous n'êtes pas les seuls. Il s'agit ici de vous sensibiliser au sujet de la qualité de service, de vous montrer la cible et la trajectoire et les actions concrètes pour avancer pas à pas. Vous avez sans doute déjà entendu ces phrases. Ce n'est pas ce qui est important pour nos clients patients. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Je n'ai pas le niveau de service attendu. Ils disent toujours qu'ils n'ont pas assez de ressources. Ça coûte cher quand même. Et mes problèmes ne sont jamais réglés. Évidemment, ces phrases ne font pas plaisir à entendre. C'est pourquoi il est indispensable de travailler sur la notion de qualité de service. Passons maintenant à la première partie. Qu'est-ce qu'une DSI orientée service ? Tout d'abord, commençons par décrire les différents stades de maturité d'une DSI. Premier stade, fournisseur de moyens IT qui met à disposition des ressources et des compétences informatiques. Second stade, développeur et intégrateur d'outils IT, le développement et l'intégration de solutions informatiques. Troisième stade, prestataire de services IT, fournisseur de services IT, sur la base d'un catalogue de produits et de services et de SLA. Quatrième stade, partenaire stratégique des métiers, avec l'élaboration et la co-construction avec les métiers de solutions d'entreprise. Et enfin, cinquième et dernier stade, créateur de business model, avec la refonte des processus existants et la création de nouveaux modèles business. Nous tenons à souligner qu'en général, les DSI des ESMS se situent au niveau 2 et qu'on parle de DSI orientée service à partir du niveau 3. Une DSI orientée service repose sur trois fondamentaux. Un catalogue de services et des niveaux d'engagement, une organisation adaptée et des enquêtes et des mesures régulières. Une DSI orientée service s'assure que les orientations du schéma directeur ou de la feuille de route ESI se matérialisent par des services mis à disposition des utilisateurs. Cinq missions pour une DSI orientée service. Promouvoir. Elle connaît et rend accessible la valeur. Améliorer. Elle optimise la valeur qu'elle apporte. Mesurer. Elle pilote la qualité et les bénéfices. Constater. Elle connaît le point de vue de ses clients. Et enfin, identifier. Elle décrit son offre de valeur et ses caractéristiques. Pour mettre en place une DSI orientée service, une DSI peut s'appuyer sur des référentiels méthodologiques robustes et éprouvés, comme la méthodologie ITIL. Ce référentiel dont l'usage est répandu dans les DSI permet d'améliorer la qualité des DSI et du support aux utilisateurs. Une DSI orientée service définit et met en œuvre un catalogue de services. Il s'agit d'une description des services proposés par la DSI et des niveaux de services associés, rédigés dans un langage compréhensif par vos utilisateurs. Ce sont les engagements que prend une DSI vis-à-vis de ses utilisateurs. Les acteurs du médico-social ont déjà formalisé des catalogues de services, comme par exemple l'ADPI du Doubs. Le catalogue de services est organisé par type de services et comprend plusieurs informations. Les affectations, les coûts, les délais, le visuel du produit ou encore la durée de vie. Il est accompagné par les engagements affichés sur les délais de livraison ou d'exécution, ce qui permet de sensibiliser les utilisateurs à l'anticipation de leurs demandes. La satisfaction client est également suivie via des indicateurs. Comme indiqué en introduction, la qualité de service ne se met pas en place du jour au lendemain. C'est évidemment une trajectoire qui s'inscrit dans la durée. Le catalogue de services peut se construire, se mettre en place progressivement. Car point, cartographiez les produits ou applications disponibles. Pour une ou deux applications, échangez avec vos utilisateurs pour comprendre leurs besoins vis-à-vis de ces applications. Pour ce premier périmètre de produits, décrivez les engagements de la DSI vis-à-vis de ces utilisateurs sur ces produits, puis communiquez auprès des utilisateurs sur vos engagements. Passons maintenant à notre second sujet. Quelle organisation mettre en place pour atteindre les objectifs de service ? Une DSI s'organise classiquement autour de quatre activités pour répondre aux besoins des utilisateurs. Études, recherches de solutions, mises en place et ou développement applicatif, la production et l'exploitation, la gestion des infrastructures, et enfin l'architecture et l'urbanisation du ESI. Une DSI contractualise avec ses clients internes, mais également avec ses partenaires externes. On parle de SLA, encore de niveau de service. C'est un accord documenté entre un prestataire de service et un client qui identifie les services requis et le niveau de service prévu. Il peut s'agir de SLA interne, entre une DSI et ses utilisateurs, ou de SLA externe vis-à-vis des prestataires que mobilise la DSI. Comme indiqué précédemment, la qualité de service, c'est une question de trajectoire. Il faut prendre son temps. Cela s'inscrit dans la durée. Quatre actions concrètes permettent d'engager une DSI orientée service, d'écrire l'organisation de sa DSI, échanger avec les utilisateurs pour comprendre ce qui est le plus important pour eux vis-à-vis de la DSI, par exemple le service support, prendre un ou deux engagements, comme la mise à disposition d'une FAQ, et enfin communiquer auprès des utilisateurs sur ces engagements. Nous souhaitons aborder un troisième et dernier sujet avec vous, comment évaluer et communiquer sur mes services. Une DSI orientée service doit également savoir valoriser son offre de service par une stratégie marketing adaptée. Cette notion est courante dans les DSI du secteur privé hors santé. Les notions clés à retenir pour vous sont le client. Il est au centre de toutes les attentions, et les DSI précisent la différence entre client et utilisateur. Ils sont intégrés avec la segmentation et les clés. On ne conçoit pas, on ne propose pas les services de la même manière à des populations différentes. Les canaux et les leviers sont différents. De travailler sur les canaux de distribution, en fonction de la maturité de clients. De travailler sur le service, sur les services que vous proposez, notamment en se basant sur un certain nombre de référentiels. De travailler sur la valeur de vos services. Et enfin, de communiquer. Une stratégie marketing repose sur trois dimensions. Les services, la connaissance client, la structuration de l'offre de service, et enfin l'économie du service. Seconde dimension, la communication, avec la notion de transparence et d'information, et de notoriété et de réputation. Et enfin, le troisième, le facteur humain, avec l'orientation client, la posture, la proximité client et la culture du service. Une DSI orientée service doit définir des indicateurs de performance de sa DSI et du service. Les indicateurs de performance sont un élément important à déterminer lors de la mise en place d'un centre de service que son périmètre soit IT ou étendu à d'autres sujets. Il existe déjà, selon IT, des accords de niveau de service, et c'est là qu'ils peuvent constituer des indicateurs à partir desquels travailler. Vous pouvez également envisager et réfléchir à la mise en place d'autres indicateurs qui seront les plus adaptés à votre contexte. Il s'agit donc de mettre en place une démarche d'amélioration continue de la DSI. Vous connaissez sans doute la ronde de démine avec ses quatre piliers. L'an, préparer, planifier l'action, d'où développer, réaliser, mettre en œuvre l'action, check, contrôler, vérifier le résultat de l'action, adjust, faire évoluer, ajuster les organisations et les modes de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique d'amélioration continue et qu'on va aller regarder sans cesse ou de manière régulière si on atteint les objectifs qu'on s'était engagé à atteindre. Comme indiqué en introduction, la qualité de service ne se met pas en place du jour au lendemain. C'est une trajectoire. Il faut accepter que cela s'inscrite dans la durée. Nous nous reposons quatre actions concrètes qui permettent de s'engager dans une DSI orientée service. D'écrire l'organisation de sa DSI, échanger avec les utilisateurs pour comprendre ce qui est le plus important pour eux vis-à-vis la DSI, prendre un ou deux premiers engagements, comme la mise à disposition d'une FAQ, et enfin, communiquer auprès des utilisateurs sur ces engagements. Nous souhaitons aborder un troisième et dernier sujet avec vous, comment évaluer et communiquer sur mes services. Ce webinaire vous a donné des éléments d'éclairage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous appuyer sur des outils et des méthodes élaborées par le CIGREF. Trois en particulier pourront vous être particulièrement utiles. L'un sur le marketing de la DSI, l'autre sur le modèle économique de la DSI, et enfin, un dernier document sur les référentiels de la DSI, dont le référentiel ETILE. Si vous ne deviez retenir que quelques idées clés, voilà les grands messages. Quatre messages clés. En tant que DSI et RSI, je suis au service de mes utilisateurs clients. Je dois leur proposer un catalogue de services adapté à leurs besoins. Je gère en propre et ou avec des prestataires ce catalogue de services. Si recours à des tiers, je dois m'assurer de leur qualité de service. Et enfin, je m'assure régulièrement que la qualité de service rendue aux utilisateurs est alignée avec des objectifs fixés dans le catalogue de services. Quatre bonnes pratiques. Initier une première version de catalogue de services, puis l'enrichir. Donner de la visibilité sur l'action de la DSI. Enrichir progressivement la méthodologie de mesure de la qualité de service. Et enfin, s'appuyer sur l'expérience de mes collègues. Le retour classique suite à ces webinaires, c'est souvent intéressant, mais concrètement, comment moi, je peux me l'approprier au sein de ma structure. Voici une première liste d'actions que vous pourriez mettre en œuvre dans le mois qui suit ce webinaire. Faire un bilan de la vision à date dont je dispo sur la qualité de service rendue avec mon responsable ESSI ou mon directeur de structure. Prendre contact avec mes collègues d'autres structures ou organismes gestionnaires pour partager leurs expériences et initier la réflexion sur un catalogue de services. Trouver des solutions pour monter en compétence sur les sujets sur lesquels je ne suis pas à l'aise et sur lesquels j'aurais besoin d'être épaulée et les partager avec mon responsable. Prendre contact avec mon collectif ESSI médico-social. À un horizon de cinq mois, d'autres actions peuvent être menées comme décrire la manière dont je vais travailler sur le sujet de la qualité de service. Proposer l'approche à mon responsable ESSI directeur de structure. Préparer une première version d'un catalogue de services vis-à-vis des utilisateurs. Lancer une démarche de travail avec les prestataires principaux pour définir des engagements de service. Et enfin, communiquer et organiser les temps d'échange autour de cette démarche pour expliquer en quoi elle est bénéfique pour les utilisateurs. N'hésitez pas à revenir vers la NAP si vous avez des questions pratiques. Votre ARS, GRAD ou collectif médico-social sont également des interlocuteurs pour répondre à vos questions. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada